Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va ? Alors bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Rue Everlord et cette fois-ci avec le type 95. Alors c'est une arme que j'avais pas prévu de faire et finalement je l'ai obtenu le camouflageur en une journée. Franchement j'ai jamais obtenu le camouflageur si rapidement, c'est l'arme avec laquelle j'ai eu le plus de facilité. C'était vraiment un pur bonheur de jouer avec cette arme là, chose que j'avais rarement fait avant, j'avais jamais trop testé cette arme là. Et là je me suis mis dessus et finalement c'est allé super vite. Donc là je suis désolé c'est le mode studio, donc il y a des fois vous allez pouvoir peut-être un petit décalage mais bon ça c'est dû au mode studio. Donc pour expliquer un petit peu, je vais parler de l'arme, des atouts et de la stratégie de jeu en général. Donc là ça va être une tentative Moab, donc on verra beaucoup ma stratégie de jeu en fonction de ça. C'est vrai que j'avais fait plusieurs parties avant avec de très bons scores. J'avais fait une partie, un match à mort où j'ai fait un 22-0 et la partie s'est arrêtée puisque c'est vrai qu'en match à mort classique, on est assez limité dans le temps. Et donc je me suis dit bon pourquoi pas essayer de faire mieux, faire un plus gros score. Donc voilà cette partie là. Et c'est vrai qu'en tentant quelques Moab, je me suis fait tuer pas mal de fois quelques temps avant le moment fatidique. Et à ce moment là je me suis dit bon, je vais essayer de faire un peu mieux, au moins faire une meilleure partie et essayer d'obtenir la Moab. Donc on verra. Donc c'est pour ça que j'ai ma stratégie de jeu, elle est un petit peu sur la défensive c'est vrai. Mais la stratégie est quand même très, sur ce coup là c'est vrai que j'ai été très méthodique en fait. Toujours regarder la position de l'allié, voir à quel endroit de la map il se situe et ce qui va vraiment déterminer mes déplacements. Aussi toujours rester vigilant à toutes les zones, ce qui se passe. C'est à dire que même si je vais rester dans cette partie de la map, je vais pas rester statique. Donc je vais toujours rester mobile en regardant toutes les intersections, tous les endroits où peuvent venir les ennemis pour contrôler cette zone là vraiment parfaitement. Tout en regardant la position des alliés, ce qui est vraiment déterminant sur les déplacements. Donc voilà la stratégie que j'ai adoptée. Bon c'est vrai que c'est une arme avec laquelle je me suis rendu compte que les rushs peuvent être très bons. Mais quand même il y a une petite difficulté, c'est à dire que comme c'est une arme qui tire en rafale, bien souvent si vous n'allez pas tuer sur la première rafale dans un rush, vous allez vous faire dégommer. Et ce qui est assez frustrant surtout quand vous êtes sur une bonne série. Donc pour moi cette arme là, contrairement à un autre fusil d'assaut, je sais pas le AK-47 ou le ACR etc. qui sont de très bonnes armes de rush également. Avec cette arme là, c'est plus pour moi une arme de position. Sur laquelle vous allez garder le contrôle d'une position. Parce qu'elle a vraiment une précision et un déplacement phénoménal. et ce qui vous permet de bien tuer, de contrôler une zone sans trop de difficulté. Pour les atouts de cette arme là, j'ai utilisé la compétence recul avec le viseur laser. Et c'est vrai que j'ai testé énormément de combinaisons avec cette arme là. J'ai testé au match privé plusieurs combinaisons. Et c'est cette combinaison là vraiment qui s'est avérée la plus précise. Parce que le problème de cette arme là, si vous êtes à proximité de l'ennemi, il n'y a aucun soucis. Vous allez pouvoir tuer l'ennemi sans trop de difficulté. Mais si vous êtes à une certaine distance de l'ennemi, là il vous faudra quand même pas mal de rafales pour le tuer. Et avec l'expérience des autres armes, j'ai fait un peu comme d'habitude. J'utilisais le chargeur amélioré, le silencieux, etc. Et finalement, je vous le déconseille vraiment. Parce qu'avec sans la tour au cul et le silencieux à une certaine distance, vous allez vider votre chargeur sans même pouvoir tuer l'ennemi. Parce qu'en testant un match privé, je me suis aperçu que les balles restaient dans une même zone, mais n'étaient pas vraiment très concentrées au même endroit. Et avec la tour au cul, là vraiment vous avez une très bonne précision. Et même si on utilise la tour tir rapide également, c'est recul et tir rapide, là il y a quand même une petite imprécision supplémentaire également. Donc voilà, pour moi je vous conseille d'utiliser un viseur laser ou même seulement le chargeur amélioré. Mais la compétence recule et vous allez voir que vous allez avoir la meilleure précision et même que ce soit à distance de l'ennemi. Ensuite sur les atouts. Les atouts que j'ai utilisé, alors un atout que j'ai jamais utilisé aupére avant et que j'ai eu en pro à force de jouer en spécialiste. Et je me suis dit bon pourquoi pas l'utiliser, qu'est-ce que ça donne ? Et finalement c'est vraiment un atout que j'adore, c'est un atout génial. Alors je sais pas le nom en français mais en anglais c'est Recon. C'est le premier atout que vous allez trouver dans la liste. Et j'ai jamais compris l'utiliser de cet atout là, jusqu'à temps d'y jouer ce jour là. Et ce qui va vous permettre vraiment, et je pense qu'il faut bien comprendre l'importance de la chose, quand vous allez lancer une flash, quand vous allez lancer une grenade ou n'importe quel explosif, quand vous allez toucher un ennemi, ça c'est seulement quand vous l'avez en pro, ça va marquer l'ennemi. Là on peut voir quand même à chaque fois si je touche l'ennemi et que je ne le tue pas. Ça va marquer l'ennemi sur la mini-map. Et non seulement ça va le marquer comme un radar, mais en plus ça va donner son déplacement. Donc ce qui est vraiment d'une importance capitale quand vous allez faire un jeu stratégique. Parce que souvent vous vous retrouvez face à une intersection, vous savez qu'il y avait des ennemis de l'autre côté, vous allez lancer votre flash. Et bon bien sûr ça va flasher des gens, mais voilà, vous n'avez rien de plus. Et finalement, bon bah des fois vous n'y allez même pas parce que vous dites, bon je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que je l'ai bien flasher ou pas, je ne suis pas sûr. Et grâce à cet atout là, vous allez les flasher, vous allez connaître leur position et leur déplacement et leur nombre. Alors c'est vraiment génial. Donc j'étais un peu surpris de cette efficacité de cet atout là, et surtout parce que c'est un atout que peu de gens utilisent. Il faut être honnête, je vois peu de gens l'utiliser, je ne sais même pas si vous, vous l'utilisez beaucoup. On a plus tendance à utiliser un détectable ou même passe-passe pro. Et finalement, avec cet atout là, j'ai découvert vraiment un atout magnifique qui est une aide vraiment très précieuse dans le jeu, que j'ai préféré prendre dès le début plutôt que passe-passe ou un détectable. Et voilà. Donc ça y est, c'est la Moab, ça fait plaisir. Voilà, donc enfin le moment tant attendu, j'ai envie de dire. À la fin, j'ai sorti mon arme secondaire, mais je pense que c'était la meilleure chose que j'avais à faire. Et si je ne l'avais pas sortie, il y a de grandes chances pour que je me fasse tuer, comme à chaque fois j'ai l'habitude de me faire tuer. Donc voilà, c'était un petit peu la stratégie et elle a été payante cette fois-ci, donc j'étais vraiment très content. Sinon, sur les autres attaques que j'ai utilisées, j'ai utilisé Assassin dès le début, même si au fur et à mesure, quand tu débloques le spécialiste, ça n'a peu d'importance. Et j'ai utilisé Tracker, c'est vrai, parce que non seulement sur les déplacements, avec ce petit viseur laser qui est vraiment génial, vous allez pouvoir à chaque fois vous déplacer sur une zone tout en étant rapide et précis. Et en plus, en pro, vous avez un petit délai sur les explosifs, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est vrai que j'ai utilisé énormément de classes différentes pour cette arme-là. Et pour ma part, je pense que c'est la meilleure classe pour cette arme-là, autant que ce soit sur les atouts que sur les compétences et les accessoires. Donc vraiment, je vous la conseille vraiment, cette classe-là, copiez-la au pas à pas. Il n'y a pas de problème, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, j'ai passé du temps avant de trouver une classe avec laquelle je me sente vraiment confortable dans le jeu. Et je peux vous assurer qu'avec cette classe-là, j'ai fait que des excellentes parties. Donc un pur bonheur. Voilà, donc c'est la fin de ce gameplay, en espérant que ça vous a plu, avec un score final quand même pas trop dégueulasse, 36-0. Je pense que ça va, et avec deux petits bonus que j'ai obtenus. Un petit multi-quadfield qui fait plaisir. Donc on peut voir vraiment l'efficacité, le déplacement et la précision de cette arme-là, qui la rend vraiment redoutable. Et là, un autre petit quadfield. Alors à chaque fois, même si je vais tuer en une rafale, je préfère quand même assurer le coup en tirant deux rafales, parce que combien de fois, pris de confiance, je tire une rafale, je tue l'ennemi, je tire une rafale, je tue l'ennemi, je retire une rafale, boum ! Ah, je ne le tue pas ! Et là, boum, je me fais tuer derrière. Donc finalement, c'est vrai que je préfère un petit peu des fois assurer le coup avec une double rafale, même si ce n'est pas toujours nécessaire. Mais je peux vous assurer qu'avec cette arme-là, elle est redoutable. même des fois, je me suis trouvé face à une situation où il y avait trois ennemis vraiment qui n'étaient pas du tout à côté, et comme un sniper, bam, bam, bam ! Je veux dire, j'ai aligné les trois ennemis en une rafale, comme si j'avais eu un sniper en fait, et c'est vraiment un pur kiff à jouer déjà, et d'une très très grande efficacité. Donc voilà. En espérant que ça vous a plu, que tous mes petits conseils vous ont plu, en tout cas, bon, n'hésitez, de toute façon, vous utilisez cette arme-là, utilisez la compétence recul, c'est vraiment quasi indispensable. Essayez la tour Recon, enfin, je ne sais pas comment il s'appelle, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous garantis que vous allez voir que c'est très très pratique dans le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, c'est ce qui aide à progresser, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est la récompense, ça fait toujours plaisir, en tout cas, moi, un énorme merci d'avoir suivi cette vidéo, et de suivre les vidéos que je mets en général, je suis vraiment très très heureux de ça, un grand merci à tous, sincèrement. Également, bon, pour les autres armes, maintenant, il en reste peu à faire, donc elles vont venir toutes seules, ne vous inquiétez pas, ça va venir assez rapidement, je ne sais pas, mais elles vont venir de toute façon, puisqu'il n'y a plus trop de choix maintenant. En tout cas, bon, je vous invite à regarder la playlist, il y a sûrement une arme qui vous intéresserait, et peut-être de découvrir une arme, et puis s'il y a une arme qui vous aime bien, peut-être écoutez mes trucs et astuces, alors ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas le plus grand expert du monde dans les armes de MW3, mais peut-être qu'il y a des petits trucs et astuces qui vous permettront d'améliorer votre jeu, ou qui vous seront pratiques, donc n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, ça fait réellement plaisir quand les gens aiment une vidéo, et d'autant plus quand les gens, après, viennent me dire « Ah, merci, parce que grâce à toi, j'ai utilisé cette arme-là que je n'avais jamais utilisée avant, je l'ai découverte, et j'adore vraiment. » Et pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir, parce que non seulement je me dis « Ah, les vidéos vous plaisent, c'est génial, et en plus, elles ont une efficacité derrière, donc, je veux dire, comme on dit, que demande le peuple, c'est vraiment tout ce que je peux demander de mieux, donc ça fait vraiment très très plaisir. » Sur ce, je vais vous laisser, en vous souhaitant une excellente journée à tous, que du bonheur, allez-y, que des bonnes choses, vraiment. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye-bye à tous, et bonne journée. Ciao !